Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CABTP. Séverine Bastard, bonjour. Vous êtes directrice innovation et des coopérations formation initiale des enseignements supérieurs pour FFB Île-de-France Est. Selon vous, quels sont les grands enjeux de l'innovation dans le bâtiment ? Il y a un enjeu d'innovation important parce que c'est un secteur qui fait l'objet d'importantes mutations. Mutation technologique, mutation numérique, mutation aussi sociale qui nécessite de la part des entreprises qu'elles s'adaptent, qu'elles travaillent ensemble, qu'elles collaborent un peu plus sur toute la filière de l'activité, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre jusqu'aux entreprises. Et puis effectivement des innovations technologiques qui nécessitent de faire un peu plus de veille et justement d'être en contact avec des structures, des fournisseurs de solutions innovantes qui vont être à même d'accompagner les entreprises dans leur nécessité de mutation. Et d'après vous, les entreprises sont-elles assez matures pour accueillir le jumeau numérique ? Le secteur du bâtiment est constitué de 90% de TPE, de très petites entreprises. Donc le jumeau numérique, je pense que rares sont les entreprises qui en ont entendu parler. Et pourtant effectivement ça commence à venir, c'est tout l'intérêt de travailler avec différents partenaires que de permettre à ces entreprises et à tous les acteurs de la construction de voir comment ils peuvent en fait être informés sur les jumeaux numériques et l'intérêt en fait et d'un point de vue construction et y compris sur la rénovation des bâtiments. Et cela passerait donc par de la formation ? Certainement, ou en tout cas par l'accompagnement à la prise en main vraiment de cet outil et vraiment adapté à la typologie des entreprises, à la nature des chantiers. Construction et rénovation, c'est certainement pas la même utilisation. Et du coup effectivement c'est pour ça que les partenaires, les organisations professionnelles, les acteurs de la formation comme le 3CABTP et l'ensemble des acteurs liés au numérique vont travailler, doivent travailler à proposer des solutions concrètes, opérationnelles pour aider les entreprises à prendre en main en fait cet outil-là. Start-up et entreprises, comment voyez-vous la collaboration ? Les entreprises ont besoin de rencontrer les start-up. C'est pour ça qu'on travaille avec par exemple le WinLab 3CABTP qui nous permet de référencer et mettre en relation des entreprises et des start-up. Une autre modalité qui me paraît effectivement importante, c'est aussi de permettre à des entreprises de faire remonter leurs problématiques qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution innovante et qu'elles les proposent en travail à des start-up pour que ces start-up planchent. On appelle ça un pitch inversé de manière à ce qu'effectivement on travaille sur des solutions proposées par les start-up, par des centres de recherche ou par les deux d'ailleurs qui travailleraient en collaboration.